Catherine Wilkening, un si grand soleil, ce comportement la choc depuis son arrivée dans le feuilleton. La très belle Catherine Wilkening a grossi les rangs du casting de un si grand soleil en 2021. Et son personnage fait depuis, coulait beaucoup d'encre. Interrogée récemment sur son personnage dans Télépoche, l'actrice a tenu à faire une salutaire mise au point. Catherine Wilkening a débarqué dans un si grand soleil, à un moment où les téléspectateurs étaient mal en point. Depuis quelques semaines les départs s'enchaînaient dans le feuilleton montpellierain et les fidèles ne savaient plus à quel ça se vouait pour que cesse l'hémorragie. Ainsi Jérémy Bansté avait annoncé son départ sur Instagram, après trois années à incarner Julien Bastide. Déjà mal remis de la mort tragique de Léa, de la disparition de Manon et de Théo. Les téléspectateurs ébecués avaient également assisté à la mort tragique d'Elsa. Et les scénaristes avaient prévenu que l'été des personnages du feuilleton seraient meurtriers. C'est dans ce contexte qu'a débarqué Claudine, avocate aux dents longues qui ferait passer. Sa consoeur Johanna le meurt pour un lapin de six semaines. La volcanique ex-épouse du commissaire Becker, Yvon Bach, s'est immédiatement engagée dans un combat avec la nouvelle amoureuse de ce dernier Jeannette Lewis, Tonya Quinzinger. De quoi fouetter un peu le sang des téléspectateurs. Un peu trop peut-être. Depuis ses débuts dans un si grand soleil, Claudine brille rarement par ses actes de bonté. Manipulatrice, redoutable femme d'affaires, elle ne craint pas de se salir les mains pour obtenir ce qu'elle désire. Point. Un personnage que se réjouit d'incarner Catherine Wilkening. Dans un entretien accordé à Télépoche l'actrice confesse d'ailleurs que son personnage n'était normalement que de passage. Une intrigue et puis s'en va ? Non. On m'a demandé de rester. Là je suis servi à tel reconnu, c'est génial d'être diabolique. Mais si la comédienne de 59 ans adore jouer les monstres, il est en revanche quelque chose qui la chagrine. Avec l'explosion des réseaux sociaux, je suis allée jeter un œil et j'ai halluciné en voyant que mon personnage est détesté et que les gens me confondent avec Claudine. Ce sont les mêmes qui se permettent des commentaires désobligeants sur moi et sont scandalisés par la méchanceté du rôle. Un comble souffle-t-elle avant de livrer quelques-uns des commentaires qui l'ont heurté ? On me demande de me couper les cheveux, de l'éteindre, de me tenir plus droite. Point. Je me fais insulter, c'est particulier, déclare-t-elle. Un hommage fond à son talent de comédienne.